Une courte vidéo aujourd'hui pour apprendre à changer la couleur des citrons ou de n'importe quel objet à l'aide du logiciel GIMP. Alors je vais vous proposer de changer la couleur de chacun de ces deux citrons de manière indépendante, donc l'un aura une certaine couleur, l'autre une autre couleur. Pour cela je dois commencer par sélectionner l'objet, le premier objet dont je vais changer la couleur. Je vais vous montrer plusieurs techniques de sélection aujourd'hui. La première technique que je vais vous montrer c'est celle qui consiste à prendre des couleurs identiques, donc c'est l'outil de sélection par couleur. Je le prends et je vais sélectionner le blanc, tout le blanc du fond. Voilà, tout le fond maintenant de couleur blanche pure a été sélectionné. Mais ce n'est pas ce que je veux, moi je veux sélectionner les citrons plutôt que le blanc. Donc pour ça, deuxième outil à apprendre à utiliser aujourd'hui, je change la sélection et j'inverse la sélection. Voilà et maintenant nous voyons que ce sont les citrons qui sont entourés par le chemin de fourmi de la sélection. Je voudrais travailler sur le citron de gauche uniquement et pas sur les deux en même temps. Alors je vais désélectionner le citron de droite. Pour cela, je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire simplement et je vais demander à soustraire de la sélection actuelle à l'aide de l'outil de sélection rectangulaire. Donc ce sera un outil de désélection. Voilà, je dessine, vous voyez le petit signe moins près du pointeur de souris qui m'indique que je vais faire une soustraction. Donc j'enlève, voilà, mon rectangle est bon, je frappe enter, j'ai enlevé le citron de droite, il n'y a plus que le citron de gauche qui soit sélectionné. Alors le problème du changement de couleur, puis nous reviendrons au citron de droite. Pour changer de couleur, on pourrait dire que l'on prend la verseuse, une couleur qui va bien, par exemple ce vert-là, et qu'on verse dans le citron. Mais vous voyez, ça ne sera vraiment pas joli du tout, on aura le même vert partout. C'est pas bon, ça ne va pas du tout, on va perdre la structure du citron. Oublions cette idée-là. Alors on va travailler autrement, puisque j'annule les opérations que je viens de faire, on va travailler autrement et on va utiliser, je vais vous proposer deux outils différents pour changer les couleurs, il y en a d'autres. Je vais vous proposer l'outil teinte et saturation du menu couleurs. Donc j'ouvre cet outil et je vais changer de teinte simplement en bougeant ce curseur. voilà, je voulais un citron vert plutôt que jaune. Il est là. Alors peut-être est-ce trop lumineux, je vais diminuer la luminosité. Voilà. Si je voulais encore une autre couleur, pas de problème, j'ai le choix. Un citron rose, un citron rouge. On va essayer rose, je vais augmenter un peu la luminosité. Voilà, nous avons un premier citron rose. Parfait. Je valide. C'est bon. Nous pouvons maintenant nous occuper du deuxième citron. Alors pour le deuxième citron, il faudra de nouveau réaliser une sélection. Et moi, je vais vous proposer de changer la couleur de l'intérieur du citron seulement. Alors pour cela, nouvelle technique. D'abord, je vais désélectionner le citron devenu rose. Sélection aucune. Puis, je viens dans le citron jaune avec l'outil de sélection contiguë. Donc toutes les couleurs similaires qui sont l'une à côté de l'autre seront sélectionnées avec une petite tolérance. Donc voilà, je clique dans le deuxième citron. Vous voyez que j'ai un petit plus près de l'outil baguette magique que j'utilise. Ce petit plus m'indique que je vais additionner des zones chaque fois que je sélectionne. Voici une première sélection. Je vais ajouter cette zone-là et encore cette zone-là. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où la sélection sera suffisante. Alors je dois encore continuer un peu. Je vais un peu zoomer pour bien voir ce qui se passe. Voilà. Donc j'évite de prendre les zones blanches, les nervures du citron, afin qu'elles restent blanches à l'issue de l'opération. Je me déplace un peu. Encore une zone ou l'autre par ici. Voilà. Si ce n'est pas impeccable, ça ne change rien à la démonstration. J'ai ici une zone à l'extérieur du citron qui ne devrait pas être sélectionnée. Donc moi je ne veux que la pulpe à l'intérieur. Alors comment désélectionner cette zone ? Je peux utiliser éventuellement l'outil de suppression. Voilà. Ou éventuellement un outil que vous avez déjà utilisé antérieurement. Le masque de calque. L'outil masque pardon, pas le masque de calque. Voilà. Disons que nous avons maintenant quelque chose de suffisamment bien formé. Rien que l'intérieur du citron. Voilà. Et pour changer sa couleur, je vous propose un deuxième outil qui ressemble très fort au premier d'ailleurs. Couleur. On va prendre colorier. Alors citron bleu, pas très appétissant. Du moins pas ce bleu là. Voilà. Un citron mauve. Voilà qui me paraît une bonne idée. Voilà. Je valide. Je désélectionne tout ce qui serait sélectionné. Voilà. Et j'ai maintenant mes deux citrons. Donc on voit qu'ici j'aurais pu améliorer un peu les choses. Un citron rose et un citron jaune mais mauve à l'intérieur.